Alors je voyais par ici une deuxième, une troisième, ou la quatrième, ah c'est bien, de ce côté-là, la jeune fille au deuxième rang, puis celle au premier rang. Je vous vois une petite... Voilà, mademoiselle et mademoiselle, voilà. Une après l'autre peut-être. Alors vous avez parlé de naïveté de l'Union européenne et de l'Europe face à la question ukrainienne. Je tiens à demander si on ne peut pas parler de naïveté de l'Europe par rapport à la question syrienne, sachant que des rebelles ont été financés et que ces rebelles se sont avérés être des extrémistes et parfois font partie aujourd'hui de l'État islamique. Qu'avez-vous à dire face à ces politiques et à l'indifférence aujourd'hui de l'Europe et de la France par rapport à la crise syrienne et alépine, sachant que je suis moi-même alépine, franco-syrienne. Donc c'est une chance pour moi de vous poser cette question aujourd'hui en face à face. Monsieur Védrine, bien choisir ses partenaires de paix. Bien choisir son camp. Globalement, je suis désolé de jouer le rôle de l'hyper-réaliste, mais bon, globalement, il y a un fossé... Oui, parfaitement bien. Non, mais il y a un fossé cruel entre l'idée qu'on se fait en Occident en général, en Europe, mais beaucoup en France, sur ce que nous devrions faire, sur ce qu'il faudrait faire et sur ce qu'on peut faire, en fait. Et on a de moins en moins les moyens de nos émotions, en fait. Et comme il y a une culture qui est honorable, et que je ne tourne pas en dérision, comme quoi on n'a pas simplement des intérêts égoïstes mais une approche universelle des sujets, on pense qu'on doit intervenir, qu'on aurait des choses à faire, qu'autrefois on le faisait par l'évangélisation, aujourd'hui c'est par les droits de l'homme. Enfin, la démarche est un peu la même, plus la responsabilité de protéger, donc dans certains cas, il faudrait intervenir. Ça ressemble souvent énormément à ce qu'on disait pendant la colonisation, en fait. Parce que l'argumentation de la colonisation, c'est aussi qu'on va apporter la paix, la paix, le développement, la civilisation, les écoles, etc. Donc il y a une espèce de vision occidentale de gens qui ont le mérite de ne pas être égoïstes dans leur coin. Mais on voit bien que ça ne fonctionne plus du tout. Donc la première question, c'est est-ce qu'on a une vraie mission pour mettre un terme aux atrocités variées dans le monde ? Si oui, comment on fait ? Ou alors la réponse, la vraie réponse réaliste brutale, c'est une question de Kissinger, il a dû vous le dire aussi, il y a quelques années, il me dit mais en quoi c'est important pour la France que la Syrie soit gouvernée par X ou par Y ? Qu'est-ce que ça change, en fait ? Bon, vous voyez le genre de question. Mais nous, on ne raisonne pas comme ça, mais on est en France, c'est compliqué de trier carrément. Si on pense que c'est un intérêt vital, non seulement pour le peuple syrien, mais aussi pour la France, de renverser un régime, alors au nom de quoi, pourquoi, comment, bon, si on le pense, on se donne les moyens. Si on n'a pas d'idées claires, on ne s'engage pas dans l'affaire. Et on n'a pas d'idées claires ? Non, mais on n'arrive pas à choisir, que la France contemporaine n'arrive pas à choisir entre tout ça. Alors après, si on décide qu'on ne va pas renverser le régime et que quand même, il faut l'obliger à être moins cruel, après il y a des erreurs précises, professionnelles, même qu'on peut relever. La première étant qu'il était clair que jamais la Russie ne laisserait tomber la dernière emprise qu'elle avait à l'extérieur. L'autre remarque étant que les chrétiens du Syrie-Liban disaient que c'était un régime affreux, mais le suivant sera pire. Bon, mais si on pense qu'on a une mission de démocratisation et qu'elle est plus forte que tout, on y va. Le devoir d'ingérence, ça... Et on n'arrive pas à trier, en fait, dans nos réactions, qui sont honorables, mais qui sont contradictoires. Trier, s'ingérer pour essayer d'établir la paix, parfois échouer d'ailleurs, il faut bien dire. On voit qu'il y a un certain nombre de malentendus sur l'interprétation de certains grands principes. Le devoir d'ingérence, par exemple, à mon sens, n'autorise pas le changement de régime. Le devoir d'ingérence oblige la communauté internationale à apporter un soutien à des populations qui, à un moment donné, sont sous le coup d'une menace importante. Mais la logique du sortement de régime qui a été introduite par les Etats-Unis il y a quelques années à partir de l'intervention irakienne, on le voit bien, nous mène de catastrophe en catastrophe. La situation de l'Irak en témoigne, la situation de la Syrie aujourd'hui en témoigne, comme en témoigne la situation de la Libye et, par ailleurs, du Yémen. Donc il y a quelques principes auxquels je crois qu'il faut que la communauté internationale réfléchisse davantage. Il y a d'abord l'idée que partout sur la scène internationale où les Etats sont défaillants ou faillis, il y a des situations immaîtrisables. Et donc, en aucun cas, une puissance ne doit être en situation d'encourager le glissement vers un Etat failli. Il y a cette première leçon, on doit consolider autant que faire se peut. Deuxièmement, l'ingérence ne doit jamais aller jusqu'à dicter, pour une quelconque raison que ce soit, un changement de régime. On peut être amené à porter secours à un Etat, mais changer le régime de façon autoritaire, imposer la démocratie à un pays de l'extérieur, conduit à des catastrophes. Aujourd'hui, et c'est en ça que l'histoire et la diplomatie doivent marcher de pair, et pour moi, c'est une des surprises de la situation actuelle, nous ne tirons pas les leçons de l'expérience. De l'Afghanistan jusqu'au Mali, nous voyons les conséquences de nos interventions. On est plus ou moins bien informés sur la réalité des situations sur le terrain, mais nous savons grosso modo que les interventions militaires n'ont pas donné le résultat escompté. Et ça ne conduit pas aujourd'hui, malheureusement, les démocraties libérales à en tirer la conclusion. Et nous avons deux schémas d'intervention sur la scène mondiale, deux grands schémas, pour faire court, et en fait, il y en a trois, mais enfin, je simplifie deux. Le schéma d'intervention des démocraties libérales et américaines notamment, qui est un schéma qui se veut relativement modulé, on le voit à travers l'action de ces démocraties à Mossoul, c'est-à-dire une intervention qui se veut ciblée, et on a un autre schéma, qui est le schéma russe à Alep, qui est l'intervention massive dans la ligne de l'expérience acquise par les Russes à Grozny, où on met le paquet à un moment donné, quelles qu'en soient les conséquences sur le terrain. Ce type d'intervention ne règle en aucun cas les conflits. On voit bien que le conflit syrien, au lendemain d'Alep, au lendemain de Raqqa, il sera intact, rien n'aura changé. Les terroristes seront répartis dans d'autres régions, ils auront été à Dera, à Erdil ou ailleurs. Donc on fait bouger les lignes, mais on ne règle pas. Et le règlement, on le sait aussi, ne peut intervenir que politiquement. Et c'est là où la communauté internationale, à mon sens, perd du temps. Chacun veut prendre militairement des gages sur le terrain. Les forces kurdes, la Turquie, l'Iran, l'Irak, chacun veut prendre des gages. Pour engager une négociation politique et diplomatique qui tarde à venir. Mais on sent bien quand même qu'il y a une question morale, en effet, qui se pose. À savoir, on fait la paix avec qui ? Est-ce qu'on fait la paix surtout avec des démocraties ? Et donc, il y a un préalable. Est-ce qu'on fait... Certains en viennent à regretter, en effet, qu'on ait chassé à la fois des dictateurs au proche Moyen-Orient, peut-être même lors des révolutions arabes ? Est-ce que c'est à raison ou à tort ? Ou après tout, faire la paix avec des dictatures, c'est aussi faire la paix ? C'était le cas pendant la Deuxième Guerre mondiale. Par les Stalines. Oui. Les Occidentaux, depuis longtemps, hésitent entre traiter avec le monde extérieur tel qu'il est, pour défendre leurs intérêts, leur sécurité. Donc, le monde tel qu'il est, qui peut être rempli de despotes monstrueux. Ou alors, convertir le monde extérieur. Aller évangéliser toutes les nations. C'est ça, 2000 ans. Donc, il faut répandre nos valeurs, et puis aujourd'hui, le droit de l'homme, etc. Donc, c'est deux approches différentes. Et l'Occident est toujours en train d'osciller entre les deux. Les États-Unis ont oscillé entre les deux. Là, on a Trump qui donne l'impression de vouloir rompre avec un siècle de wilsonisme. On verra ce que ça donne. Et nous, on mélange les deux, tout le temps. Les Occidentaux ne voulaient établir aucune relation avec le régime bolchévique, qui était monstrueux. Puis, au bout de quelques années, ils établissent des relations. Même pas pour faire la paix, simplement pour établir des relations. Au début, on ne veut pas avoir de relation avec Mao Zedong. Et encore, il n'a pas tué des dizaines de millions de Chinois à l'époque. C'est avant. On ne veut pas de relation, pour des raisons de principe. On finit par établir des relations. On trouve ça génial, intelligent, etc. Donc, les Occidentaux rêvent, quelque part, de dominer le monde comme ils l'ont fait à l'époque coloniale, de pouvoir déterminer ce qui est bon ou mauvais, d'imposer la démocratie par la guerre, éventuellement, qui est-ce qu'on va sanctionner ou pas sanctionner, etc. Sauf que ça ne marche plus. Donc, on est reconfronté sans arrêt à la même question qui était celle des Israéliens qui ne voulaient jamais parler aux Palestiniens. Quand Yitzhak Rabin, qui est le grand homme d'Israël des 50 dernières années, décide qu'il va faire la paix avec qui ? Pas avec ses copains. Il va faire la paix avec Arafat. Il est obligé de faire annuler les lois qui pénalisaient le contact entre des Israéliens et les gens devaient la paix. Donc, l'idée qu'on ne veut pas traiter que tous ces salauds de communistes, de révolutionnaires, de bolcheviques, de terroristes, de machin, machin, ça ne marche que si vous pouvez écrabouiller le monde entier, tout dominer. Dans les autres cas, à un moment ou à un autre, si vous voulez faire la paix, vous ne pouvez faire la paix qu'avec les gens qui vous combattent. Alors, les faiseurs de paix ne sont pas très bien récompensés, finalement, si on regarde dans l'histoire, peut-être ce qui reste... Mais il ne faut pas faire n'importe comment. Il ne s'agit pas de capituler. Faire la paix, c'est extrêmement compliqué. Mais le choix, c'est même sidérant que, dans des pays occidentaux, en 2016, on soit encore agité dans l'idée qu'on va choisir des bons interlocuteurs fréquentables parce que les autres... Mais justement, en 2016, Hubert, nous sommes dans un monde où le principal acteur de la diplomatie mondiale, c'est l'opinion. C'est par rapport à l'opinion que les gouvernements se décident, c'est par rapport à l'opinion qu'ils décident de faire un communiqué ou de se déplacer et de se réunir un dimanche, parce qu'il faut mettre en scène un semblant d'activité sans quoi on a le sentiment que notre morale, notre idéal en sera atteint. C'est l'opinion contre l'opinion, voilà. Oui, mais derrière cette position... Derrière la position occidentale, il y a une expérience qui, elle, est fondée. C'est que jamais deux démocraties ne se sont fait la guerre. Et donc, partant de là, partant de cette expérience historique, qui est une espérance de laboratoire et qu'on vérifie dans la vie, les Occidentaux aimeraient occidentaliser le monde. Et ils aimeraient que le monde entier leur ressemble et que le monde entier soit démocratique. C'est évidemment beaucoup plus simple. Le problème, c'est qu'on ne peut pas imposer la démocratie par la force et qu'il faut donc accepter de traiter avec des régimes différents. Et tout l'art de la diplomatie et tout l'art de la paix, c'est de parler à des gens qui ne vous ressemblent pas, voire qui ne vous aiment pas, voire qui vous veulent du mal. On peut penser aux négociations sur l'Iran, par exemple, en effet. C'est un très bon exemple. En 2003, au sortir de l'intervention américaine en Irak, je me retrouve confronté à une situation qui est quel sera le prochain état de l'axe du mal qui sera visé par les Américains. Et je me dis, on ne va pas laisser les Américains après l'Irak aller frapper l'Iran parce qu'ils ont fait une bêtise une fois. S'ils recommencent, ce sera ingérable. Donc j'en parle avec mon collègue britannique et mon collègue allemand et on décide d'aller à Téhéran et on va à Téhéran signer le premier accord de suspension de l'Iranium qui débouchera après beaucoup de travail plus tard, notamment sous l'égide de Bama, à le fameux accord du 14 ou 15 juillet 2015 qui ouvre une solution, je crois, durable avec l'Iran. Mais on voit bien que c'est un pari qui est fait. En 2003, personne ne pense que c'est possible. La paix à l'œuvre et qui a mis beaucoup de temps pour accoucher. Qui a mis 12 ans et encore aujourd'hui, on voit bien que l'une des premières tâches que se fixe Donald Trump, c'est de se poser la question, comment va-t-il pouvoir faire en sorte de remettre sur la table cet accord, de le bousculer pour modifier la donne au Moyen-Orient, au prix peut-être d'un rapprochement avec la Russie pour justement pouvoir écarter l'Iran de la table des négociations. La paix selon Trump, je pense qu'il y aurait beaucoup à en dire en effet. Je vois qu'il y avait d'autres questions. Peut-être dans ce public-là, la demoiselle là et puis peut-être un jeune homme par ici. Voilà, dites-moi. Oui, bonsoir. Peut-être deux d'un filet, dites-moi pour qu'on ait le temps d'en faire plusieurs. Alors moi, ma question, ce serait de savoir si finalement la paix n'est-elle pas rendue impossible par l'hégémonie des grandes puissances et quel rôle de la société civile pour construire la paix, notamment par le biais des associations ou tout simplement par la réunification de peuples parfois dans les rues qui appellent à construire la paix ? Vous pensez au mur de Berlin peut-être, par exemple ? Très bonne question. Le rôle de la société civile et l'hégémonie des grandes puissances ? Hubert Védrine. Il y a beaucoup de conflits qui ne sont pas du tout liés à des grandes puissances, en fait. Si on prend les conflits en Afrique depuis 30 ou 40 ans, il y a eu un élément de conflits qui sont des conflits classiques de voisinage, de territoire, de compétition entre des chefs. Les grandes puissances ont été plutôt des facteurs de paix par la dissuasion. On peut ne pas aimer le procédé, mais bon, de facto, ça garantit les choses. Il y a le Proche-Orient avec des guerres. Ce n'est pas des grandes puissances, en fait. Donc moi, je ne fais pas de lien entre grande puissance guerre et petite puissance paix. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Quant à la société civile, elle est très sympathique, mais elle ne peut pas débloquer. Je reprends l'exemple du Proche-Orient. Il est évident que la seule façon qui injure la paix au Proche-Orient, c'est qu'un dirigeant israélien, genre rabbine, arrive à dompter le lobby des colons, arrive à imposer un accord territorial. Ce ne sont pas les associations qui vont le faire. Elles ont un courage magnifique, très bien. Et donc, quelqu'un qui serait suffisamment fort, et aux États-Unis, quelqu'un qui n'aurait pas peur de... Il faut appeler les choses par leur nom. Quelqu'un qui n'aurait pas peur de l'influence du Likoud au Congrès. Donc, ça n'a rien à voir avec la société civile. C'est le problème de rapport de force, de courage politique, d'enchaînement, d'intelligence, etc. Donc, une combinaison entre, je ne sais quel président américain, fraîchement réélu, courageux et audacieux, un nouveau rabbine qui surgirait, un palestinien qui endosse l'accord sur un petit État, il se fait assassiner, mais il y aura un autre après. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, apparemment, les faiseurs de paix sont des martyrs aussi de la paix, la plupart du temps, quand même. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que la société civile, je la trouve remarquable en complément, ou pour transformer une paix comme ça. Mais Gandhi, sans tous les gens qui s'assoient, finalement, à côté de lui, sur les rails. Mais Gandhi, ça n'a pas empêché l'explosion de l'Empire britannique et les déplacements de population et des massacres absolument géants entre les hindous et les musulmans. Un petit rôle pour la société civile, quand même, non, Dominique ? Non, mais en complément, c'est énorme. En ce qui concerne les faiseurs de paix, ma conviction, c'est qu'ils peuvent venir d'en haut. Ça peut être le rôle d'un hégémon sur la société internationale. Une puissance particulièrement forte et installée peut prendre des initiatives qui peuvent peser beaucoup. Des petites puissances peuvent avoir un rôle. Et ce n'est pas un hasard si en Europe, des petits Etats, le Norvège, le Danemark, finissent par avoir ou peuvent avoir un rôle d'impulsion, d'initiative extrêmement important. Moi, j'ai toujours été frappé, par exemple, sur le plan de la construction européenne, de la voie très singulière de certains Etats qui s'étaient fait une spécialité dans la capacité à faire bouger les lignes ou à faire la synthèse. Un pays comme la Belgique... Belgique, Luxembourg... Très honnêtement, quand quelqu'un comme Verhofstadt prenait la parole au Conseil européen, il avait toujours la capacité à aménager les uns et les autres pour ficeler une solution qui étonnait l'ensemble des pays du Conseil. Donc, les faiseurs de paix peuvent être en haut, en bas ou sur les côtés. En ce qui concerne la société civile, le principal problème, c'est sa désorganisation. Elle va dans tous les sens et elle est malheureusement aussi passionnée que les dirigeants. Sur les conflits, c'est vrai en Afrique, c'est vrai au Moyen-Orient, c'est vrai partout dans le monde, la société civile prend des parties extrêmement violentes, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à l'abri des passions. Elle est rarement la voie de la raison. Et donc, dans la société civile, je distingue des voies isolées qui, à un moment donné, peuvent faire passer un message de vérité avec beaucoup d'audace. Et là, il y a vraiment des gens qui prennent des risques sur certains conflits. Il y a des écrivains en Israël qui prennent des risques, un Mahmoud Darwish du côté palestinien. Je crois qu'il y a vraiment des voies qui peuvent changer les choses, mais ça met du temps, beaucoup de temps pour percer. C'est jamais inutile, c'est rarement entendu en temps réel. Alors, il y avait une question par là, il y en a encore pas mal par là, regardons ici, et là-bas aussi. Alors, monsieur, déjà, et peut-être on va en prendre une derrière aussi. Bonsoir. Vous avez tous les deux co-signé une tribune où vous critiquez les néo-conservateurs au Quai d'Orsay. Bienvenue au Quai d'Orsay. Je parle sous contrôle de monsieur Romain Nadal. Il semble que la diplomatie française considère que la reconnaissance unilatérale de l'Etat palestinien est une arme de dernière chance. Considérez-vous qu'il faille justement reconnaître d'abord l'Etat palestinien unitaire allemand avant de relancer le processus de négociation ? Voilà. Vous avez signé ? On a dû signer une tribune, oui. Mediapart. Vous n'en souvenez plus ? Oui, Mediapart. Il n'y a pas de réponse facile. Ce n'est que dans le cadre d'un processus diplomatique réactivé que cela pourrait avoir du sens que de faire ce pas en avant. Le faire à froid aujourd'hui, cela n'aurait aucun sens. J'allais dire, ils ne sont prêts ni d'un côté ni de l'autre. Aucun travail n'est fait. Dans le sens de l'unité palestinienne, dans le sens d'une proposition qui serait sur la table qui permettrait de nouer des fils. Donc, dans le cadre d'une négociation qui se réengagerait, qui permettrait de rapprocher un certain nombre de points de vue, de façon à peser dans la négociation, je crois que l'Union européenne, par exemple, pourrait faire des gestes très forts et très significatifs. C'est quelque chose qui doit se jouer en marchand, en mouvement et de façon positive. Le faire parce que de guerre-lasse, on ferait un geste qui serait plus esthétique que politique, je pense que ce serait contre-productif. Donc, il faut vraiment utiliser les armes de la diplomatie à bon escient, dans l'ordre et au bon moment. Je ne crois pas qu'un geste à froid, une simple déclaration, aurait de sens. Elle serait perçue comme une déclaration d'attention, comme un geste d'impuissance, beaucoup plus que comme quelque chose de fondateur. Alors, j'ai vu une main se lever par là. Oui, tout à fait. Mademoiselle. Bonsoir et merci d'être là. Pour revenir sur des questions un peu plus générales, peut-être, vous parliez tout à l'heure, M. Védrine, de guerre juste. Et M. de Villepin, je vous ai beaucoup entendu parler de la notion d'état failli. Je voudrais savoir, dans quelle mesure êtes-vous confortable avec l'établissement de normes en matière de travail sur la paix et au fait de leur conférer une valeur universelle dans un monde qui, aujourd'hui, est non seulement multipolaire, mais vous l'aviez dit tout à l'heure, les institutions ne peuvent pas faire de miracles et peut-être sont-elles surtout des arènes de représentation des intérêts nationaux. Donc, il y aura peut-être une première partie de la question sur le risque ethnocentriste que peut-être peut présenter cet établissement de normes, qui d'ailleurs sont plutôt récentes pour certaines. Et il y aurait une deuxième partie un peu plus pragmatique sur cette question des normes. Peut-on réellement tracer une limite ou une frontière en ce qu'on considère, d'un côté, comme des principes et sont peut-être, en fait, des catégories d'action qui deviennent des outils instrumentalisés et parfois contre-productifs, comme, par exemple, la dénomination sur un état failli, un état voyou ou la question de guerre préventive, notamment, qui a été très problématique au début du XXIe siècle. Cette question des normes, leur application et le sens qu'on leur donne. Merci beaucoup. C'est votre spécialité, Hubert. Oui, ça va le devenir, en tout cas. Ce serait des normes imposées par qui, à qui ? C'est une question ouverte. Peut-être des normes qui s'imposent dans le paysage diplomatique international d'elles-mêmes depuis qu'on a commencé à réfléchir sur la paix d'une autre manière. Rien ne s'impose comme ça. Oui, c'est vrai. C'est des normes imposées par qui ? Mais est-ce que vous considérez que vous les imposez, par exemple ? Non, mais il n'y a pas de... Les martiens ne vont pas imposer des normes. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de gouvernement mondial. D'ailleurs, s'il y en avait un et qu'il soit mauvais, on ne saurait pas où aller, en plus. Mais il y a des négociations entre pays. Par exemple, quand Obama lance l'idée de l'accord Europe-États-Unis, il dit au début, en matière sanitaire et environnementale, il vaut mieux qu'il y ait un accord États-Unis-Europe, parce que si on fait un compromis comme on fait la moitié du commerce mondial, ça va s'imposer à tout le monde. Si on n'y arrive pas, ce sera les normes chinoises dans 10 ans. Intellectuellement, c'est assez séduisant. Après, la négociation ne marche pas parce que les Américains ne font pas de concessions, parce qu'ils proposent un système arbitral qu'on ne peut pas accepter de ça. Mais les normes en question n'auraient pas été imposées ni imposées d'elles-mêmes. Ça aurait été le résultat d'une négociation qui aurait abouti, ce qui n'est pas le cas, en fait. Donc il n'y a aucun système au monde, sauf la négociation, pour aboutir à ce que tout le monde soit finalement d'accord, en appliquant plus ou moins ce qu'il a dit. Il n'y a pas d'autre façon. Donc la question ne se pose pas, en fait. Il n'y a pas de négociation multilétérale sur des normes de paix, finalement ? Non, mais ça ne veut rien dire, les normes de paix. On revient à la prévention de la paix, on revient dans la construction. Je ne suis pas tout à fait d'accord, Hubert. Un peu dans le maintien de la paix. Il y a des normes, ou en tout cas des règles, qui peuvent être fixées, ne serait-ce que dans le cadre du travail diplomatique. Je prends deux exemples. Mais alors tout le monde est d'accord dans ce cas-là. S'il y a accord... Non, mais justement, c'est là où tout le monde n'est pas d'accord. Dans le cadre de la résolution 1441 que nous avons négociée juste avant la guerre d'Irak, qui devait fournir le cadre des inspections, il y a eu un immense débat entre les Américains et nous sur à quel moment pouvait-on considérer qu'il y avait infraction du côté irakien. Les Américains avaient employé du côté anglais le terme de « material breached », donc de rupture de confiance, transgression entre l'Irak et la communauté internationale. La question qui se posait juste après, puisque voilà une norme qui était édictée, s'il y avait « material breached », on était censé pouvoir recourir à la force. qui interprète l'infraction ? Et c'est tout le problème des normes dans le domaine de la paix ou dans les débats diplomatiques, c'est qu'il faut toujours quelqu'un pour servir d'arbitre. Et dans toutes les résolutions, on se retrouve confronté à cette question qui effectue le jugement. Prenez l'exemple de la résolution 1973 sur la Libye, qui dit « devoir de protéger », on va mettre en place un certain nombre de dispositifs pour protéger la population de Benghazi. Le problème, c'est que l'Angleterre, le Royaume-Uni et la France décident de passer outre et de rentrer dans une logique de changement de régime. Et ce glissement, les Chinois et les Russes nous en ont beaucoup voulu. Donc les outils conceptuels, les normes ou les règles qui peuvent faire avancer la paix sont susceptibles de différentes interprétations et de différentes manipulations. Et c'est ça qui est intéressant dans le travail de la paix, c'est que selon le point de vue que l'on défend, on peut comprendre un concept dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que rien n'est neutre en matière internationale et dans le débat diplomatique, rien n'est neutre. Tous les outils qu'on utilise sont susceptibles d'être utilisés, manipulés en fonction des intérêts des uns ou des autres. Et donc, là où je vous rejoins, il serait intéressant, et moi je crois qu'il y a un travail à faire de ce point de vue-là, il serait intéressant de faire avancer un certain nombre de règles dans le domaine de la paix. Mais la vraie question, c'est qu'effectivement ça implique d'avancer dans la voie d'un gouvernement mondial, dans la voie d'une gouvernance mondiale pour avoir la capacité d'interprétation en cas de litiges et de conflits, pour faire en sorte que, si ces règles ne sont pas respectées, avoir quelqu'un qui peut permettre de sanctionner le non-respect de ces règles. Donc vous voyez bien que, de fil en aiguille, ça implique la construction d'un ordre international qui est aujourd'hui très éloigné des réalités quotidiennes de la communauté mondiale. Alors, pour redonner un petit peu de baume au cœur à tous ces jeunes qui lèvent encore la main, mais on arrive presque à la conclusion quand même. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui sanctionne finalement l'effort de paix, parce qu'on comprend bien de ce que vous nous dites que finalement c'est un effort constant, qu'on est dans cet équilibre très fragile, très précaire, que finalement on est dans des positions défensives sans cesse. La seule chose qui véritablement le met en avant, le met en valeur, c'est le Nobel de la paix. Est-ce que, pour vous d'abord, vous êtes d'accord sur l'ensemble de cette liste prestigieuse ? Et puis peut-être, est-ce qu'il y en a un particulièrement, nobelisé ou pas d'ailleurs, qui a montré la voie de ce qu'était faire la paix ? Non, je ne trouve pas. Je pense que les nobels, c'est sérieux en général. Mais, encore qu'il y a une sorte de point de vue scandinave, un peu spécial sur des tas de sujets, mais le Nobel de la paix, non. Parce que, d'abord, c'est indéfinissable, comme un échange de qualité le montre. On n'arrive pas à distinguer entre prévention des conflits, établissement de la paix, consolidation, construction, maintien, etc. D'autre part, on voit bien qu'en fonction des époques, le Nobel de la paix a été donné à des gens qui étaient en phase avec une partie des espérances de l'opinion. Dans un cas récent, le Nobel de la paix donné à Obama, c'est tragique. Ça a ridiculisé le Nobel de la paix, ça l'a beaucoup gêné. On lui a donné uniquement parce qu'il était noir et qu'il avait été élu président des Etats-Unis. Et à l'Union européenne, on l'a donné aussi à l'Union européenne. Et qu'il avait fait. Mais il fallait le donner à Truman et à Staline, parce qu'ils étaient les pères fondateurs de la trouille, dont parlait Dominique, qui était constructive de la paix. Mais Obama était vraiment gêné. C'est une sorte de prix de bonnes intentions, de bonne camaraderie internationale, ou alors un prix oratoire, parce que c'est un orateur exceptionnel de talent. Ça ne veut rien dire, en fait. Si vous prenez la liste, elle est déconcertante, en fait. Je ne dis pas qu'il y a des cas où ça tombe bien. Vous m'avez parlé d'un assassiné, il y a un crabbin apparemment que vous... Voilà. Là, c'est un sens. En plus, il y a un risque. En général, moi, je n'en ferais pas la panacée. Mais Hubert, celui qui a eu le prix Nobel de la paix cette année, qui a été discerné... Cette année, c'est bien. Juan Manuel Santos, voilà quelqu'un qui a pris le risque de la paix, au sens propre du terme, et surtout qui a fait avancer un concept qui m'est cher, qui est l'idée de la paix asymétrique. De la même façon qu'il y a des guerres asymétriques qui se sont multipliées... Pour nos spectateurs, quand même, pour justement la mise en place de cet accord avec les Farc, la guerrilla Farc, et la fin de 20 années, quand même, de conflit. Surtout qu'il part de l'idée, puisque c'est le gouvernement colombien et lui, ancien ministre de la Défense, qui prend cette initiative, après 52 ans de conflit. Et il part d'une idée, c'est que c'est celui qui est en position de force qui a le plus de devoirs et le plus d'obligations à faire la paix. Ça, c'est une vraie révolution intellectuelle. Traditionnellement, celui qui est en position de force, il impose la paix à sa mesure. Là, Juan Manuel Santos, il avance de la même façon que le concept de guerre asymétrique a monté dans les dernières années. Il avance cette idée asymétrique. Celui qui est en position de force fait avancer la paix. Et le symbole de cette asymétrie, c'est qu'il accepte de discuter avec les Farc de la paix à Cuba. Vous imaginez ce que représente Cuba pour un conservateur colombien. C'est pas vraiment sa tasse de thé. Eh bien, il accepte de placer là les négociations pour créer de la confiance avec les rebelles. Donc là, je trouve qu'il y a un premier espoir. Il y a un deuxième espoir. Ce sont ceux qui auraient pu avoir le prix Nobel de la paix à la place de Santos cette année. Ce sont les casques blancs en Syrie. Voilà des gens qui montrent un chemin à la communauté mondiale. Moi, je crois que ça a du sens. Ils ne l'ont pas reçu. Mais voilà des gens qui méritaient un coup de chapeau. Voilà des gens qui, au prix de leur vie, montrent à la communauté mondiale que l'homme peut, dans des circonstances dramatiques, faire quand même quelque chose. Donc je trouve que la conscience universelle est éclairée par ses choix ou ce non-choix, mais en tout cas par ses gestes. Il y a donc un travail de la paix qui reste à faire. Et à mon sens, la première révolution à faire dans le domaine de la paix, elle ne dépend pas des diplomates. Elle ne dépend pas tellement des acteurs diplomatiques ou politiques. Elle dépend d'une révolution intellectuelle. Je pense que la vraie révolution qui est importante à faire aujourd'hui, c'est à comprendre deux choses. La première, c'est que le premier facteur de paix, les premiers porteurs de paix, ce ne sont pas les armées. Aujourd'hui, on est dans un monde où l'on croit qu'en faisant la guerre, on fait avancer la paix. C'est une immense erreur. J'ai la conviction qu'en faisant la guerre, et notamment la France, qui malheureusement est aujourd'hui très largement impliquée sur un certain nombre de théâtres, je trouve qu'il y a un laissé-aller intellectuel à imaginer qu'on est plus en paix parce qu'on va faire la guerre au-delà de nos frontières. Ma conviction, c'est qu'une diplomatie intelligente protège mieux que les armées. Et donc, une bonne diplomatie, elle a pour rôle de rassembler, de faire l'unité d'un pays et de protéger, y compris face au terrorisme. La deuxième idée qui me paraît importante et qui est une révolution sur le plan des idées, c'est que faire la paix, ça implique une capacité à faire de la politique. Or, malheureusement, les démocraties libérales, depuis des décennies, font de moins en moins de politique. Je prends un exemple. Les Chinois, en inventant le concept de projet Nouvelle Route de la Soie, le One Belt, One Road, font plus avancer la paix dans le Caucase et en Asie centrale que toutes les armées des démocraties libérales ne le font ailleurs. Et imaginer que faire la paix, ça consiste aussi à développer des infrastructures dans des régions qui en manquent pourrait inciter peut-être les Européens demain à penser qu'avec l'Afrique, il y a mieux à faire que construire des murs, à se lamenter sur les réfugiés, à se lamenter sur les terroristes qui viennent du sud de la Méditerranée. Par intérêt, bien compris, vous dites en même temps, par intérêt, bien compris, parce que c'est le continent frère qui est véritablement à notre corps. Et c'est pour cela que faire un grand projet euro-africain avec l'Afrique aurait du sens, c'est-à-dire un partenariat économique qui développerait et donnerait un avenir aux Africains. Alors, je vous vois d'accord sur le Nobel 2016. Totalement d'accord, Christian Tos. J'ai des choses à dire sur défense, diplomatie. Je voudrais dire un mot sur Mandela. Mais avant, je pense que Dominique devrait devenir président du jury qui décerne le Nobel de la paix. Parce que... Voilà, c'est l'initiative. Parce que... Je pense qu'il ferait de bons choix et qu'on aurait évité un certain nombre d'aberrations dans la liste. Bon. Il se fout de moi, vous l'avez compris. Non, pas du tout. Parce que vos exemples étaient excellents. Mais dans la liste, il y a des aberrations qui tiennent un effet de mode, une sorte de bien-pensance superficielle, momentanée, tout ça. Mais votre raisonnement sur la Colombie est imparable. Imparable. Non, non, je ne me moque pas du tout. Je trouve ça vraiment important. Dans la combinaison défense-diplomatie, j'aimerais être d'accord, mais compte tenu de l'idée que je me fais du monde aujourd'hui et demain, moi, je ne souhaite pas qu'on aille au bout du raisonnement et qu'on considère qu'on peut quasiment se passer d'une capacité militaire. C'est pas ce que je dis. D'accord, OK. Alors on est d'accord à ce moment-là. Il y a des cas, je suis désolé, mais on sera peut-être obligés, encore, à certains moments, d'employer les moyens militaires. Il faut le faire intelligemment quand on n'a pas le choix, que ça dépouche immédiatement sur un raisonnement politique. On le construit, mais on ne peut pas s'en passer. Si dans le monde de demain, l'Europe devenait totalement pacifiste, au mauvais sens du terme, comme quand ils n'osaient pas réagir aux missiles soviétiques... La paix sans armée, désarmée. C'est tragique, c'est complètement terrorisant comme vision, y compris pour les gens, d'ailleurs, qui finiraient par réagir de façon extrême, par panique. Donc, je crois qu'on est d'accord, c'est une combinaison. Mais on ne peut pas dire dans le monde tel qu'il est qu'on va pouvoir s'en passer. J'observe d'ailleurs que les chefs militaires disent la même chose. Ils passent leur temps à dire « On nous confie une mission, on va la remplir. Quel est l'objectif politique et quelle est la suite ? » Ils le disent tout le temps, en fait. Ils sont d'ailleurs rarement excités. Moi, j'ai quasiment jamais vu des militaires ayant envie de faire la guerre, en fait. Donc, il faut combiner les deux. Sur Mandela, puisqu'on parlait des grandes figures, des vraies grandes figures... J'attendais son nom, quand même. Ce qui est formidable dans l'affaire de Mandela, c'est que quand vous faites la paix dans les conditions que vous avez rappelées, quelqu'un qui est en position de force, qui a le courage de dire « Je vais quand même chercher le chemin de la paix », y compris en allant à Cuba. Il y a des problèmes énormes. Qu'est-ce qu'on fait des combattants ? Alors, on les met tous en prison. On va les juger jusqu'à la fin des temps ou dans de l'imprescribilité qu'on adore. Ou est-ce qu'on va les recycler, les réinsérer ? C'est des choix énormes. Dans le choix de Mandela, il n'a pas du tout fait le choix de la justice punitive perpétuelle. Pas plus que Santos. Voilà. Donc, il a mis en marche quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que racontent les ONG dans ce domaine et les milieux juridiques et judiciaires, qui est précisément... Ils ne disent pas amnistie, c'est autre chose, mais c'est un processus politique qui permet de dépasser dans une dynamique interne au pays. Et ça, ça suppose un courage formidable. Parce que dans les... Vous parliez des opinions, ont la diplomatie d'opinion et intransigeante et des maximalistes, en fait. Elles détestent les compromis qu'elles voient comme des trahisons. Donc, le grand homme d'État, faiseur de paix, aujourd'hui, demain, à un moment ou l'autre, il va contre son opinion. Notamment pour chercher ce chemin de la paix. Mais on retrouve les normes et les procédures. Les commissions vérité et pardon qui sont nées à la suite des initiatives de Mandela, qui se sont développées en Afrique et en Amérique latine, ont fait un travail formidable qui permet justement, à travers la reconnaissance des fautes, de ne pas aller jusqu'à la punition maximale que demanderait une partie de l'opinion. Et l'Occident est plutôt sur la ligne de punition. Et oui, c'est l'erreur qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est soit sur la punition, soit sur l'oubli. Dans le cadre de l'Algérie, par exemple, on n'a pas fait ce travail. Donc je pense que, de ce point de vue-là, il y a un progrès à l'appui de l'Afrique et à l'appui de l'Amérique latine qui mériterait d'être repensé, y compris par nos propres pays. la commission de réconciliation. Merci à tous deux d'avoir très, très bien illustré cet art de la paix. Merci à notre public aussi pour ces très bonnes questions. D'ailleurs, nous barquons une petite pause de 15 minutes maximum, grand maximum, pour regarder ce film Art de la paix qui est coproduit par le ministère des Affaires étrangères avec des documents inédits. Il va être diffusé tout de suite. On se retrouve dans un petit quart d'heure, précisément, avec d'autres diplomates de choc en activité ici qui représentent les diverses régions du monde. Donc vous revenez, bien sûr, pour ceux qui font une pause. Et puis sinon, le film est visible ici et dans toutes les autres salles. Voilà. Merci encore à tous. Applaudissements Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada